Voilà, voilà, on commencera avec le prochain talk de Titu, sur les réseaux industriels pour micro-comptroller. La scène est à toi. Je me suis fait router à travers 37 000 canaux internet, et donc je ne sais pas si vous m'entendez. Aujourd'hui, je vais vous présenter les réseaux industriels pour micro-contrôleurs. J'avais dit à la base industrielle, mais en écrivant les slides, je me suis rendu compte que c'était pas seulement lié à l'industrie, mais aussi à des véhicules. Quand on parle de véhicules, on va parler de voitures, de camions, mais bien sûr aussi de trains et d'avions. Et donc, on va un petit peu s'intéresser à ça. Au cas où, pour mon slide, pardon, pendant que je parle, posez vos questions sur Twitch, comme d'habitude. Et si jamais vous avez besoin de le noter ou quoi, j'ai bien numéroté mes slides. Donc si jamais vous avez une question spécifique, n'hésitez pas à faire attention au petit nombre qui est en bas à droite, et ça vous aidera à pouvoir poser les questions éventuellement. Donc, pour commencer, je m'appelle Titou, je travaille à Rhynava, je suis développeur embarqué sur ce qu'on appelle le Rhyster. C'est un de nos produits phares qui permet de se connecter à plein de bus de données dans des trains et de remonter ces informations directement vers notre plateforme pour que les utilisateurs puissent suivre les conditions de leurs trains en temps réel. Donc, pour commencer, on va juste s'intéresser à la question du réseau. Donc, il y a eu la première intro, on va dire, avec Teperal juste avant, qui présentait plutôt des réseaux optimisés pour du bas débit et du basse consommation d'énergie, vraiment plutôt de la télémesure à très basse fréquence. Et le but, c'est plutôt d'avoir une très grande autonomie sur batterie. On a aussi les réseaux plus conventionnels. Par exemple, si on regarde le talk actuel, je suis en train de streamer sur Twitch, et donc vous, quand vous vous êtes connecté au talk pour le regarder, il s'est probablement passé une séquence de ce genre de trucs-là. Vous avez allumé votre PC, télévision, smartphone ou montre connectée au je ne sais quoi, qui a dû se connecter à votre réseau local, probablement en Wi-Fi ou peut-être en Internet si vous êtes comme moi. Donc, en connectant votre appareil, vous avez obtenu d'abord une adresse IP. Donc, pour ça, votre ordinateur a dû négocier d'une certaine manière son adresse avec le routeur. Et ensuite, votre connexion passe par une passerelle. Donc, on traduit les adresses entre votre réseau local et l'Internet, ce qu'on appelle du NAT. Ensuite, vous avez ouvert l'adresse internet.twitch.tv pour ouvrir cette magnifique vue que vous avez sous les yeux. Pour ça, votre ordinateur a dû résoudre un nom de domaine pour savoir quelle était l'adresse IP qui correspond à Twitch et comment simplement récupérer le flux. Et ensuite, il y a encore une requête web, donc c'est HTTP, etc. Et enfin, tout à la fin, vous recevez le flux audiovisuel. Donc, comme vous voyez, c'est pas mal de protocoles où, en fait, à pas mal de reprises, en fait, ce qu'on cherche, c'est à rendre le truc complètement configurable, qui puisse évoluer dynamiquement tout le temps, tous les jours. Malheureusement, dans ce genre de protocole, il y a souvent des perturbations, donc un élément perturbateur qui va venir interférer avec votre réseau, que ce soit chez vous ou dans le monde, quelque part. Et, en fait, on se rend compte que tous ces trucs-là peuvent finalement foirer. Donc, en gros, vous allez très probablement vous retrouver avec une vidéo ou juste pas de vidéo et ce fameux spinner qui indique que, si vous êtes sur un navigateur français, par exemple, que vous êtes en train de mettre en mémoire tampon ou Buffery. En pratique, si on regarde, par contre, une application industrielle, donc, quand je parle d'application industrielle ou de véhicules, comme j'en parlais au début du talk, eh bien, donc, ce sont, par exemple, moi, je vais vous parler beaucoup des trains, parce que c'est un domaine, forcément, que je connais un petit peu, mais c'est vraiment très répandu. On parle aussi, du coup, de voitures, de camions, d'avions, etc. On parle aussi de lignes de production, de contrôle de centrales nucléaires, donc, vraiment des procédés avec potentiellement des conséquences désastreuses si jamais simplement quelque chose ne se passe pas bien, si l'information n'est pas communiquée, s'il y a un problème de drop réseau, de latence, etc. Donc, je vais essayer d'un petit peu mieux définir ce que j'appelle un réseau industriel ou de véhicules dans ce cadre-ci. Donc, ce sont des réseaux, en fait, qui sont principalement faits pour interconnecter des ordinateurs ou des microcontrôleurs temps réel, c'est-à-dire, un petit peu comme Thomas en a parlé avant, des applications, en fait, quand on dit temps réel, c'est vraiment où on peut garantir en combien de temps une tâche va s'exécuter. Et c'est vraiment critique dans pas mal de domaines, notamment si vous êtes dans un TGV qui est lancé à 300 à l'heure, c'est important qu'ils puissent réagir dans les quelques millisecondes, microsecondes, si jamais il y a quelque chose, un événement qui se passe. Ce sont des raisons qui vont interconnecter des microcontrôleurs très spécialisés. C'est-à-dire, ce n'est pas un grand ordinateur sur lequel vous allez booter Linux, ensuite démarrer un desktop, ouvrir votre session, ouvrir un navigateur, etc. Ce sont vraiment, il faut vraiment imaginer ça comme un petit microcontrôleur qui a un seul programme et qui est fait juste pour exécuter ce programme de bout en bout toute sa vie et ne faire rien d'autre. Et ce sont des programmes très très cons qui tournent sur, on va dire, moins d'un kilobyte de RAM, on parle de ce genre de contrôleur-là. Comme je disais, c'est des processus critiques avec des vies humaines et potentiellement des dégâts matériels en jeu. Et aussi, ce sont des environnements, j'ai mis entre guillemets, hostiles. Donc, par exemple, vous êtes au milieu de plein de machines qui vont faire plein de perturbations électromagnétiques. Donc, il faut pouvoir aller bien capter ce qui se passe dans la transmission. On doit pouvoir recover les erreurs, d'une certaine manière. Donc, je vous ai mis aussi un petit exemple de comment ça peut se passer dans un train. Donc, le train que je vous ai illustré ici est complètement fictif, mais c'est un exemple de ce que vous pourriez avoir. Donc, à l'heure actuelle, un train, en fait, c'est plus un data center sur roue qu'en fait, un ensemble analogique. Et à l'intérieur, vous avez une myriade de bus qui permettent d'interconnecter des tas de trucs. Donc, par exemple, ce qu'on appelle des TCU, donc des Traction Control Units, qui sont en fait des petits contrôleurs, des petits ordinateurs qui sont juste responsables de gérer la quantité de courant qui va être injectée dans les moteurs pour tirer le train. On a des convertisseurs de tension ou de puissance, donc qui permettent de convertir la tension qu'on reçoit de la caténaire au-dessus du train vers la tension à laquelle vont être alimentés les moteurs. On a aussi parfois des Gateway qui permettent de s'interfacer avec d'autres trains. Donc, si vous avez deux trains qui vont se mettre ensemble, eh bien, il faut qu'ils puissent communiquer entre eux, pouvoir se mettre d'accord sur la puissance de traction, le freinage, etc. On veut aussi, par exemple, monitorer la batterie. Enfin bref, ici, j'ai représenté à la grosse louche une dizaine de composants, mais il faut imaginer que dans une Loco, vous en aurez plusieurs centaines. Par contre, en comparaison avec le réseau que vous avez chez vous et sur lequel il peut y avoir des faits, et qui est plutôt une use case complètement dynamique, c'est-à-dire qu'on peut pouvoir gérer tous les cas et pouvoir en ajouter au fur et à mesure. Ici, on parle vraiment de réseaux complètement prédéterminés à l'avance, c'est-à-dire que tous les composants qui sont sur le réseau sont connus à l'avance et toutes les informations qui vont devoir s'échanger sont aussi connues à l'avance. Donc, on ne connaît pas l'information en elle-même, forcément, mais on sait quelle est la nature des informations qui vont s'échanger et à quelle fréquence, par exemple. Donc, par exemple, si je reviens sur l'exemple de la Loco, simplement le convertisseur de traction va devoir recevoir, je ne sais pas, moi, toutes les 100 millisecondes, par exemple, à puissance à donner au moteur, ce genre de trucs-là. Et donc, grâce à ça, en fait, on va, entre guillemets, échanger la configurabilité, donc la possibilité de rajouter dynamiquement des choses sur le réseau ou des fonctionnalités. On va l'échanger plutôt contre le fait qu'on va tout prédéterminer à l'avance. On peut, en quelque sorte, compiler le réseau ou dire exactement il y aura autant de données qui vont passer à tel moment. Et ça permet, par exemple, de dire on va avoir cette information-là qui sera rafraîchie à telle fréquence. Aussi, éventuellement, garder du temps, pouvoir envoyer des informations, ce que j'ai appelé sporadiques. Donc, si jamais un composant doit signaler une faute au reste du réseau, il doit pouvoir avoir le temps de le faire, etc. aussi. Et donc, tout ça peut être prédéterminé, calculé et potentiellement aussi embarqué dans la définition d'un nouest temps réel distribué. Donc, dans ce cadre-là, je vais vous présenter, pour commencer, le bus CAN et la majorité de la présentation sera sur CAN. Simplement parce que c'est un exemple, on va dire, assez facile. Il y a moyen de trouver de la documentation et des ressources assez facilement. Et surtout, en fait, il y a même des outils sur Linux directement hors de la boîte. Donc, c'est assez facile de jouer avec, en fait. Donc, CAN, qui veut dire Controller Avery Network. C'est, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour interconnecter des microcontrôleurs. C'est, on va dire, l'ancienne génération. Donc là où Thomas a présenté des trucs super intéressants sur l'IoT nouvelle génération, industrie 4.0 et tout ça, tout ça. Ici, on parle vraiment d'un truc qui a été développé au moment où on est passé d'une industrie complètement analogique, donc avec vraiment de l'électronique analogique sans calculateur à l'intérieur, vers le moment où on est passé à... On a des petits calculateurs qui vont chacun faire des tâches et il faut commencer à les interconnecter. Donc, CAN, c'est principalement un truc allemand qui a été développé chez Bosch. et ça a été annoncé à la grande conférence SAE en 1986. Donc, la SAE, c'est la grande association des... je ne sais pas exactement quoi, mais c'est des gens qui font l'automotive, donc les camions, les voitures, etc. Ceux qui définissent l'ASPEC, ceux qui ont défini d'autres bus antérieurs comme par exemple J-10708, etc. Il y a un standard ISO qui est sorti de CAN 1993 qui est ISO 11898. Je pense qu'on s'en fout un petit peu, ben voilà. Et ça reste encore entre guillemets mis à jour dans le sens où il y a des évolutions de CAN qui sont sorties. Donc, par exemple, en 2012, il y a ce qu'on appelle le flexible data rate. En pratique, je n'ai jamais vraiment vu de truc qu'il utilisait, même si c'est... je suppose qu'il doit y en avoir quelque part. CAN est un des bus qui est utilisé dans le port de diagnostic intégré dans les voitures. Donc, si vous voyez une voiture, souvent sous le volant, il y a moyen d'enlever un panneau. Puis là, il y a un port qui s'appelle OBD, je pense. Et sur ce port, il y a notamment un bus CAN. Par exemple, aux États-Unis et en Europe, c'est requis des constructeurs de voitures qui est maintenant un port de debug. Alors, je ne sais pas exactement si ça implique qu'il y a à chaque fois un port CAN, mais en pratique, j'en ai vu beaucoup. Après, de nouveau, c'est moins mon domaine de prédilection, on va dire. Et donc, par exemple, dans le cas des voitures et des camions, le gros intérêt, c'est que plutôt que de tirer des câbles, un câble individuel, on va dire, entre votre panneau de contrôle, le volant, les trucs qui sont affichés devant vous, qu'on va conduiser, et chacun des composants, eh bien maintenant, on peut avoir un seul réseau numérique qui va relier les capteurs, les jauges, les afficheurs et les actuateurs, donc par exemple, l'injecteur d'un moteur. Donc, en CAN, il y a moyen de réaliser plusieurs vitesses. Moi, en pratique, dans ce que j'ai vu, il y a vraiment ces quatre vitesses standards-là qui sont le plus souvent utilisées, donc 125 kilobits, 250 kilobits, 500 et 1 mégabit. Ce sont des... Comme vous voyez, c'est relativement lent par rapport à un réseau Ethernet, mais ce n'est pas le but de CAN. Le but de CAN n'est pas d'être rapide, mais plutôt de vous donner des garanties sur la transmission. CAN définit deux niveaux, au niveau des couches OSI, enfin, quand on découpe les fonctionnalités réseau, CAN définit seulement les deux du bas, donc c'est-à-dire au niveau physique, c'est-à-dire comment est-ce qu'électriquement, on va envoyer une information d'un endroit à un autre, et deux, le lien de données, donc comment sont formater les données qui vont voyager là-dessus. Et en fait, CAN, maintenant, c'est assez répandu comme bus, donc il y en a un peu partout, je vous ai dit, dans des véhicules, des trains, des voitures, des camions, des avions, des trucs, des machins, des chaînes industrielles aussi, donc pour interconnecter des machines qui sont sur une chaîne de production. Et à mon boulot, j'ai vu aussi qu'en fait, notre machine à café a un bus CAN qui permet d'interconnecter la machine à café avec les... Si vous voulez, c'est une machine un peu fancy, où il y a genre un distributeur de lait, un truc où on peut mettre du caramel, et des trucs comme ça. Et en fait, pour interconnecter tous ces composants, c'est un bus CAN. Donc, on parle de réseau, de bus, si j'utilise plutôt le mot bus, c'est parce qu'en fait, le CAN a ce qu'on appelle une topologie en bus. Tous les appareils qui sont dessus sont connectés sur une même paire de câbles. Et c'est juste, si vous voulez, une grande paire de câbles qui courent tout le long du véhicule. Et à chaque bout du câble, on va mettre une résistance de 120 Ohm. On verra pourquoi après. Chacun des microcontrôleurs, donc, ou ce qu'on appelle un nœud sur le bus, du coup, voit tout le trafic des autres. Et c'est un petit peu comme... C'est un peu comme dans le gars qui court et qui dit, ça va être tout noir pour tout le monde. Et en fait, c'est ça. Tous les devices qui sont sur le bus CAN entendent tout ce que les autres devices racontent. Au niveau de comment est-ce qu'on va se connecter effectivement, on a ce fameux bus, les paires CAN-high et CAN-low, qui sont connectés à ce qu'on appelle un transceiver. C'est un petit appareil électronique qui va juste transformer le potentiel électrique de ces deux lignes. Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble. en des bits qui sont du coup intelligibles pour le contrôleur CAN. Le contrôleur CAN, lui, son seul but, c'est qu'on va lui donner des données à transmettre. Et lui, il va s'arranger pour les envoyer au bon moment, mais aussi pour renvoyer au microcontrôleur les données qu'il a vues sur le bus CAN. Et enfin, on a donc le microcontrôleur. Donc, par exemple, il y a Thomas qui présentait RiotOS qui a une stack CAN, il y a Zephyr qui a une stack CAN, Linux qui a une stack CAN. Quand je dis microcontrôleur, ici, c'est parce que j'ai pris ces diagrammes de Wikipédia, mais globalement, c'est n'importe quel système qui est capable de traiter des informations. Ça peut être un chip électronique dédié à une certaine tâche et qui, du coup, a un CAN contrôleur embarqué, mais ça peut aussi être un ordinateur très complexe. Donc, sur le bus CAN, en fait, on envoie des paquets. Donc, il y a un certain nombre de bytes et leur ordre est fixé par la spécification. Et ce sont des tout petits messages. En fait, en CAN, on envoie des messages de 8 bytes maximum. Donc, c'est vraiment minuscule. Par exemple, si on devait envoyer une adresse IP sur la bus CAN, on pourrait en mettre deux par paquet. C'est vraiment tout petit. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle le CAN ID, qui est entre guillemets, plus ou moins, l'adresse d'une CAN qui a émis le message. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, mais comme première assumption, ce n'est pas mal pour démarrer. Donc, l'adresse est sur soit 11 bits pour le CAN standard, soit 29 bits pour le CAN dit étendu. Donc, avec ça, ça veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à techniquement 2048 adresses et deux exposants 29. J'ai du mal à calculer, mais vous voyez l'idée. Et enfin, le bus CAN, en pratique, si jamais on s'y connecte, je ne sais pas vraiment si c'est standard ou pas, mais j'ai souvent vu ce qu'on appelle les connecteurs DB9. Donc, c'est les mêmes connecteurs que pour les ports séries qu'on utilisait beaucoup sur les ordinateurs dans les années 80-90. et donc, on y retrouve les lignes CAN high, CAN low. On a aussi des GRAND, tout simplement pour avoir une masse commune sur tout le réseau de contrôleurs. On peut éventuellement aussi donner une alimentation électrique pour envoyer de l'électricité à d'autres microcontrôleurs. Et on a aussi ce qu'on appelle le SHIELD. Donc, c'est en gros, il y a une gaine autour du câble qui est mise à la masse et ça permet de réduire les intempéries. Je ne trouve plus mes mots. Et j'ai été qu'il y a du bruit qui se glisse dans le bus CAN. Donc, si on regarde maintenant, je vous ai dit, le bus CAN, on envoie des données en paquet ou en TRAM. Donc, voici à quoi ça ressemble. Ça peut paraître un petit peu imbitable à voir comme ça, mais on va un petit peu disséquer ça bit par bit. Donc, je vous parlais le CAN à deux lignes high-low, ce qu'on appelle une paire différentielle ou en anglais une ligne balanced. Ça veut dire qu'en gros, on va aller faire, on s'intéresse à la différence de potentiel qui existe entre ces deux lignes. On peut imaginer, ça c'est, je ne sais pas, 0V, je ne sais même plus la tension d'alimentation du bus CAN. Mais globalement, ce sont des paires qu'on va faire varier en symétrie. Donc, on fait monter CAN high en faisant descendre CAN low et si on les fait remonter ensemble, elles sont plus ou moins au même potentiel. Donc, ça veut dire que ce genre de truc est en fait assez bien résistant aux perturbations électromagnétiques dans le sens où on s'intéresse plus à une différence de potentiel entre ces deux lignes plutôt qu'à un vrai 1 ou 0 comme 5V et 0V par exemple. Ça permet que s'il y a une perturbation électromagnétique qui va, entre guillemets, passer à travers tout le câble, il y a tout potentiel qui va évoluer ensemble. Les deux lignes seront entre guillemets avec un offset et donc, c'est mieux résistant à des perturbations électromagnétiques. Donc, dans la structure d'une trame CAN, on a des bits qui servent simplement au contrôleur CAN à détecter le début et la fin d'une trame. On a des bits qui permettent de contrôler l'intégrité du paquet avec un algorithme de checks-up. Ensuite, on a ce qu'on appelle le CAN ID. Je vous en ai parlé tantôt, c'est juste, ça permet de dire, c'est un petit peu comme une... Enfin, c'est pas un petit peu... C'est... Comme une adresse IP vous permet de dire que vous recevez un message d'une certaine adresse et que vous l'envoyez à une certaine adresse, eh bien, le CAN ID vous permet d'identifier en quelque sorte qui a envoyé le message ou en tout cas qu'est-ce que le message va contenir. Il y a aussi un mode de fonctionnement qui permet à un device de demander à un autre device d'envoyer un truc. J'ai eu une network error sur Twitch, donc je ne sais pas si ça marche. Ok, donc vous m'entendez encore sur Twitch ? Ok, super. Donc, il y a un mode de fonctionnement qui permet à un device CAN de demander d'envoyer une information. Donc, pour ça, si moi je suis un device CAN et que je veux demander ça, enfin, que je veux demander à un autre device de m'envoyer des données, je vais mettre ce bit à 1 et donc ça va lui dire envoie-moi des données. Ensuite, on a ce qu'on appelle le data length code qui dit juste combien de bytes de données, je vais avoir dans le payload CAN. On peut avoir, je vous rappelle, jusqu'à 8 bytes de données et donc ça veut dire que la longueur peut aller de 0 à 8. On peut avoir des messages CAN vides, je pense que c'est possible. Et ensuite, on a les bits de données. Et puis à la fin, on a ce qu'on appelle les bits de hack et donc ça, de nouveau, je vous dis, dans le cadre des réseaux industriels, on veut absolument s'assurer qu'une information est transmise de manière fiable et donc le bit de hack, le récepteur du message est censé le lever quand il a reçu un message complet. Donc de sorte que l'émetteur, s'il n'a pas vu que le bit de hack était levé, va pouvoir retransmettre le message. Et un petit peu comme de nouveau sur le LoRaWAN dont on avait un problème éventuellement sur la contention, ce qui peut se passer, c'est si jamais le message n'est pas hacké par le récepteur, l'émetteur va tenter de le réenvoyer et potentiellement, si c'est mal implémenté, on peut se retrouver avec ce qu'on appelle un effet d'avalanche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs devices qui ne se font pas recevoir le message qu'ils ont envoyé, donc ils vont tenter de le réenvoyer, le réenvoyer, ça va de plus en plus s'attirer le bus, etc. Et c'est un truc auquel il faut faire attention quand vous programmez sur CAN. Et puis voilà, tout le reste des bits de fonds ici, c'est vraiment juste simplement du protocole ou des fonctionnalités un petit peu plus avancées dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici. Et puis ce que je vous ai mis ici, c'est en fait dans Linux, il y a une stack CAN standard qui est incluse dans le kernel depuis, je ne sais plus, au moins Linux 2.5, c'est avant Linux 3 en tout cas, c'est sûr. Et voilà, là j'ai juste regardé ce qu'il y avait dans le header, si vous regardez sur votre ordi, user include linuxscan.h et là donc en gros, ce que vous voyez, cette définition de struct là correspond exactement au champ qu'on retrouve ici. Plus du padding et ça c'est vraiment juste pour des raisons d'alignement dans Linux où vous vous en foutez. Donc vous retrouvez le CANID qui est un nombre sur 32 bits vu qu'on ne va pas faire de nombre de 29 bits juste pour le plaisir de faire des nombres sur 29 bits. Et la longueur du message dont on a besoin pour savoir quels sont les bails de données qui sont valides et forcément les bails de données. Alors il y a aussi un autre truc que je n'ai pas illustré sur le... enfin je n'ai pas repris l'illustration ici parce que ça devenait plus compliqué mais il y a encore des mécanismes additionnels qui permettent par exemple d'insérer un bit de polarité alternative si par exemple vous transmettez 5 zéros de suite on va insérer un 1 juste après. C'est juste pour s'assurer qu'en fait la transmission continue bien enfin le récepteur peut savoir que la transmission continue et que ce n'est pas un bug sur le bus en quelque sorte. De nouveau c'est du détail et on s'en fout un petit peu ici. On a dit aussi un truc qui est super important sur le bus scan c'est que les données soient transmises de manière fiable et qu'on puisse respecter les timings qu'on s'était imposé au moment où on a designé le système temps réel. Il faut aussi pouvoir arbitrer donc si jamais il y a deux devices qui vont transmettre une information en même temps il faut pouvoir choisir lequel va avoir raison. Sur le Rawan je ne me souviens plus exactement de l'algorithme mais sur CAN c'est complètement basé sur ce qu'on appelle la priorité. Donc comme vous voyez avec cette paire différentielle il y a des 1 et des 0 j'ai travaillé au slide précédent en fait un 0 c'est quand le bus enfin quand high est le VO et low est tiré bas et un 1 c'est quand high et low sont plus ou moins au même potentiel. Du coup en fait si moi je suis un émetteur CAN et que je vais mettre un message donc je vais écrire ce que je veux et à chaque bit que j'écris je vais lire la valeur du bus. Donc ce que vous voyez c'est si jamais il y a un autre device qui parle en même temps que moi et qui transmet la même chose que moi en fait on ne peut pas distinguer si moi ou l'autre sommes en train de parler et donc c'est pas très rare on s'en fout. par contre si on aura tous les deux un message différent c'est important qu'on puisse détecter ce cas là et que l'un des deux s'arrête. Et donc pour ça on va utiliser le CANID comme ce qu'on appelle le champ d'arbitration justement pour arbitrer qui a priorité et donc pour ça quand je enfin si moi je suis un émetteur si je vois que j'ai émis un un 0 qui est donc quand je lève le CAN high vers le haut et que enfin voilà et que c'est pas ça que je relis sur le bus ça veut dire qu'il y avait une erreur de transmission ou que quelqu'un d'autre était en train de parler alors l'algorithme d'arbitration je sais plus lequel des deux peut continuer mais globalement c'est facile c'est soit l'un ou l'autre et c'est dans l'aspect CAN qu'on va choisir le CAN de nouveau c'est pas très important quand vous programmez sur CAN vous ne gérez jamais ça à la main c'est le contrôleur CAN qui va le faire et donc ça c'est l'intérêt des résistances de terminaison c'est à dire que s'il y a personne qui écrit sur le bus en fait les résistances qui sont au bout de chaque côté vont maintenir les deux lignes plus ou moins au même potentiel ce qui va permettre de détecter ce qu'on appelle l'état récessif celui qui reste par défaut et du coup d'où l'importance quand on réalise un projet sur CAN donc un réseau de microcontrôleurs en fait comme c'est sur le champ CAN ID donc le champ d'arbitration qu'on va décider si un device a le droit de continuer en priorité sur un autre il faut absolument quand vous concevez un réseau CAN bien designer les IDs de sorte que les priorités soient bien gérées donc par exemple dans le cas d'une voiture vous voudrez plutôt donner priorité au contrôleur de frein qu'à l'autoradio je suppose je ne sais pas s'il y a des autoradios sur CAN mais vous voyez l'idée ensuite dans le CAN on a vu comment échanger un message mais ça ne nous dit toujours pas ce que contient ce message pour ça on a besoin en quelque sorte d'un dictionnaire qui nous permet de décoder les données donc ce sont un petit peu des méta-informations sur comment interpréter le contenu globalement ça se définit comme vraiment on va dire à telle adresse ou CAN ID et à telle position je vais avoir par exemple la tension de la batterie qui est un entier non signé de 16 bits et si je le divise par 100 j'obtiens la tension de la batterie en volts on peut faire pareil pour le courant qui cette fois peut être signé parce que le courant peut soit rentrer dans la batterie soit en sortir ou alors ici c'est vraiment un exemple complètement synthétique que j'ai fait juste là maintenant pour le talk mais en pratique ce que vous verrez c'est que des composants on aura un télégramme CAN ou une trame CAN par composant par exemple ici j'ai le chargeur de batterie qui va être au CAN ID 0x4D2 ou 1,2,3,4 en décimale et par exemple le moteur qui sera à l'ID 0xAE4 ou 27,88 en décimale et comme vous voyez souvent en CAN les données seront très compactées donc par exemple ici sur je vois 3 bytes et 2 bits donc 26 bits au total je vais transmettre la vitesse du moteur sa température un bit qui indique si le moteur est effectivement en train de tourner ou pas et éventuellement par exemple la larme incendie donc tout ce que je vous montre ici sont des exemples synthétiques mais en fait en pratique c'est ce genre de données là que vous verrez sur un vrai bus CAN mais donc comme vous voyez si vous lisez un bus CAN il faut absolument l'aspect qui va avec pour comprendre ce qui se passe alors pour se connecter au bus CAN maintenant je vous ai parlé un petit peu de la théorie enfin comment ça se passe dans un monde idéal vous avez déjà vu que du coup c'est supporté par Linux vu que je vous ai montré un header de ça ici sur l'image à droite je vous montre un bus CAN qui est supposé sur mon bureau donc vraiment c'est juste les deux mêmes câbles avec le fameux connecteur DBNET il y a plus que deux câbles mais en fait c'est juste pour avoir un connecteur standard c'est plus facile donc on voit ils sont tous connectés ensemble ici j'ai une interface USB CAN ici j'en ai une seconde parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a un bit de hack et si le transmetteur ne voit pas que le bit de hack a été levé il va tenter de retransmettre en boucle et donc j'utilise ce setup en fait pour avoir une interface qui va envoyer du CAN et l'autre qui va juste être là pour émettre le bit de hack et puis à côté c'est du brawl pour mon boulot donc si vous voulez vous connecter en CAN il y a forcément les adaptateurs USB to CAN ce genre de trucs là mais il y a aussi des HATS Raspberry Pi donc des trucs vous avez des transceivers CAN qui sont souvent basés sur les microchips MCP2515 enfin ce genre de série là a priori on s'en fout un petit peu il y a aussi des cartes industrielles qu'on peut mettre je pense en PCI dans des tours des trucs comme ça qui sont plutôt pour des applications industrielles a priori c'est pas très pratique c'est toujours beaucoup plus pratique d'avoir en USB ou alors un truc carrément en hardware sur ici c'est un HATS Raspberry Pi mais on peut imaginer des dev boards qui sont faites spécialement pour du CAN et donc vous avez directement un transceiver CAN à bord enfin voilà donc ça c'est avec le genre de setup avec lequel on va jouer alors j'ai pensé à faire une démo en live mais je me suis dit que c'était pas forcément évident ça va s'affoir toujours donc j'ai plutôt à faire un petit peu un listing des commandes je vais vous montrer deux trois trucs mais vous pouvez essayer chez vous donc premièrement vous pouvez vérifier que si votre Linux à vous supporte CAN si vous avez un sous-OS comme macOS ou Windows allez lire la doc je sais pas comment ça marche bref vous pouvez simplement vérifier que si votre kernel à la feature config.gz vous pouvez exécuter cette commande pour savoir si simplement vous avez le support CAN qui est compris dans votre kernel à vous normalement vous devriez en avoir plusieurs mais si vous avez genre config.can égale m ou égale y ça veut dire que vous avez le support on va avoir aussi besoin de quelques outils utilisateurs donc c'est pas parce que le kernel s'est routé du CAN que forcément vous allez pouvoir en faire quelque chose facilement et donc pour ça il y a des outils qui sont maintenus par les développeurs du kernel Linux qui sont juste des petits outils en ligne de commande qui sont pratiques donc selon votre distro c'est votre package manager install souvent ça s'appelle can-utils ou quelque chose du genre vous pouvez chercher si jamais vous trouvez un autre nom complètement uséthorique n'hésitez pas à me remonter ensuite on va configurer une interface CAN alors ce qui est bien dans Linux c'est qu'en fait ils ont prévu une interface CAN virtuelle ce qui permet de pouvoir tester ou développer sur du CAN sans même avoir de vrais bus à disposition ou d'interface j'adore les trolls de Linux qui se passent sur Twitch pour l'instant donc a priori sur Linux les drivers sont probés donc vont être activés à partir du moment on va détecter un certain morceau d'hardware mais comme ici on parle d'un bus virtuel il n'y en a pas et donc on doit insérer le driver à la main si vous connectez un vrai USB CAN dans votre dans votre ordi ou si vous avez un vrai bus CAN sur une board style Raspberry Pi vous ne devrez pas exécuter cette commande là ensuite on va utiliser la commande IP ce qui est plutôt fun pour configurer un bus CAN c'est une commande un peu je vous avoue que je l'ai copiée collée je l'utilise assez souvent avec des alias sur mon ordi mais je ne l'ai jamais retenu par coeur donc avec ça on va créer un nouveau bus virtuel CAN en 125 000 bits par seconde et enfin on va activer ce bus et puis pour envoyer une trame c'est vraiment facile donc c'est CANSENT qui vient du package CANUTIPS le nom d'interface CAN ou du bus CAN sur lequel on va l'envoyer et puis la trame donc la trame est constituée du CANID qui est soit 3 caractères hexadécimaux dans le cas du CAN standard soit 8 caractères hexadécimaux dans le cas du CAN étendu sur 29 bits et puis jusqu'à du coup 8 bytes de données derrière il y a aussi éventuellement CANGEN qui va simplement générer des trames CAN random c'est pratique pour tester simplement si le bus est bien branché si vous savez le recevoir de l'autre côté ce sont des petits utilisateurs vraiment très pratiques quand on code sur CAN et puis si on veut aussi juste afficher le trafic d'un bus CAN vous allez connecter un CAN USB dans votre ordi ou quoi qu'est-ce vous lancez juste CAN dump et puis le nom de bus CAN et puis ça vous affiche tout sur le terminal alors c'est bien beau tout ça il faut installer des paquets etc mais sachez que il y a même moyen de faire ça depuis Python 3.3 avec la STD Libre donc vous voyez ici j'ai que des imports standards il y a peut-être des trucs où si vous êtes plutôt habitué à faire du Python quotidien il y a peut-être des trucs qui vont me sembler un peu confus j'ai essayé de vous faire marcher là-dedans mais c'est pas le but c'est vraiment pas que ce code soit utilisé ou quoi c'est vraiment juste un exemple donc struct qui est un module Python super pratique si vous allez paquer des données binaires ou les zones paquées c'est enfin voilà si jamais moi je vous conseille c'est le meilleur investissement de votre vie ça prend le model struct et le binaski qui contient plein d'utilitaires super pratiques donc en fait dans Linux can c'est aussi une socket un petit peu comme montrait Thibaut dans sa démo sur le web cette fois-ci c'est plutôt au lieu d'être une soc de TCP donc ce sera je pense je sais plus des options par cœur mais globalement on va ouvrir une socket en mode can qui est une socket row et pas une socket stream et on va la faire écouter sur notre interface can vcan0 qu'on a créé au slide précédent et ensuite on va juste faire une bête main loop qui attend des messages can entrants donc en gros ce que j'ai fait ici c'est à peu près l'équivalent de can dump en très très simplifié donc on a juste une main loop l'idée c'est qu'on va recevoir une tram can donc on reçoit 16 bytes de la socket can qu'on a créé ici pourquoi 16 ? j'ai juste refait un copy-paste du header can ici pour qu'on voit un petit peu de quoi ça parle donc on a 32 bits de can ID ensuite on a 32 bits ou 4 bytes on a ensuite 4 bytes de padding et la longueur donc le DLC et puis on a encore 8 bytes derrière deux données donc au total on peut avoir jusqu'à 16 bytes donc l'idée c'est qu'on va recevoir jusqu'à 16 bytes ensuite on va unpacker donc ça c'est probablement la ligne la plus tricky de tout ce programme mais ne soyez pas inquiet c'est vraiment pas compliqué donc on va unpacker un entier de 4 bytes un entier de 1 byte on va skipper 3 bytes et ensuite on va prendre jusqu'à 8 bytes comme enfin des bytes de données depuis la tram can qu'on vient de recevoir et donc en fait c'est juste ça on a du coup obtenu le can ID qui était le premier entré de notre struct ici qui correspond au grand I majuscule le can data length code la longueur de données valide au sein de la tram can qui correspond donc au B majuscule ici ou au can DLC qui se trouve dans la struct C et puis enfin on va prendre jusqu'au bby de données et ensuite on va juste représenter ça en hexadécimal donc avec la fonction xdefi vous lui donnez simplement une chaîne binaire et ça donne une représentation d'hexadécimal c'est assez pratique pour travailler là dessus et ce truc là on voit des bytes donc en biton il faut juste se décoder pour obtenir une string et puis simplement on fait juste un print du can ID dièse et puis les données qu'on a reçues voilà et donc ça c'est un programme python ça m'a mis longtemps à vous l'expliquer parce qu'il y a des petits tricks genre ici et là mais voyez globalement si vous avez une interface can USB voire même juste un bus can virtuel en python il ne faut rien installer vous pouvez l'utiliser directement alors donc on a dit que sur can je vous ai montré il fallait d'une certaine manière avoir un dictionnaire qui vous explique comment décoder les données et c'est alors je vois la question ici alors je vais vite faire une petite pause sur les questions alors pas foutu d'utiliser les strings je suis d'accord je n'ai jamais appris les formateurs des strings je trouve ça beaucoup plus facile le all c style genre printf donc si je ne m'abuse je crois que can est disponible depuis python 3.3 mais je ne suis pas tout à fait sûr ça il faudrait vérifier je crois que c'est python 3.3 et alors je ne fais pas un truc sur l'IP les gars donc la question qui demande récupérer vos IP franchement en vrai il n'y a même pas forcément de réponse donc comme je disais sur can il faut aussi d'une certaine manière un dictionnaire de données externe c'est en gros si je ne sais pas par exemple vous recevez votre voiture vous branchez au bus can il faudrait que votre constructeur vous donne gentiment l'aspect ce qu'il ne va probablement pas faire ou alors potentiellement votre constructeur est quelqu'un de bien et il a implémenté une spécification ouverte c'est à dire que vous pouvez la trouver librement sur internet et décoder directement les données ou alors il a utilisé un protocole de plus haut niveau il y a des protocoles qui sont construits sur can il y en a vraiment de nouveau il y en a tout plein j'en ai illustré juste 2 3 ici pour l'exemple mais vraiment si vous pouvez aller voir sur wikipédia il y a moyen de faire beaucoup de choses le premier c'est can open donc en gros ça impose juste une structure sur le can ID qui va découper ça en node ID qui identifie de manière unique le device sur le réseau can et un function code qui correspond globalement à des trucs un peu plus avancés genre qu'est-ce qu'on va pouvoir exécuter ou des trucs comme ça éventuellement enfin voilà et can open je ne connais pas très bien je sais que ça existe je l'ai juste présenté pour l'exemple mais globalement c'est un protocole qui du coup est construit sur can tout comme par exemple TCP est construit sur IP et qui impose juste une certaine structure supplémentaire et du coup qui impose aussi une structure supplémentaire sur la définition du format de données pour ce dictionnaire qu'on convoie à côté du bus et puis on a d'autres bus comme par exemple le J1939 qui a été standardisé par la SE dont je vous parlais au tout début ou NMEA2000 qui lui est utilisé juste dans les bateaux pour la National je ne sais plus quoi enfin bref c'est l'association des marins donc sur NMEA2000 on échange par exemple les données qui viennent du GPS de votre bateau avec les moteurs gauche et droit du bateau etc. pour tout centraliser à la fois sur la jolie cabine qui est en bas où vous êtes au chaud quand il y a la tempête et sur la petite terrasse où vous prenez l'apéro en haut du enfin sur le top de votre yacht je sais que c'est un use case que vous avez tous les jours et donc voilà maintenant que vous n'avez plus à vous demander comment est-ce que votre bateau est connecté c'est du NMEA2000 par exemple enfin most probably et donc sur J1939 et NMEA2000 en fait le standard impose pour tel can ID on va devoir trouver telle information à tel endroit alors il y a quelqu'un qui demande je n'ai pas bien compris à quoi servaient les surcouches il n'y a pas de spécial en fait c'est pas vraiment une si tu veux c'est des spécifications additionnelles donc can ne donne à peu près aucune structure à part juste sur la manière d'envoyer des messages sur des fils électriques et après en fait on se rend compte qu'en utilisant beaucoup de buscan différents ça devient vite le bordel de dire on va se mettre d'accord sur tel can ID va correspondre à telle donnée avec le fameux dictionnaire que je montrais un petit peu avant je reviendrai plus tard si vous voulez alors que dans J1939 NMEA2000 par exemple on va totalement imposer je sais pas enfin si vous cherchez J1939 sur Google Image vous allez certainement trouver des exemples donc ce sont des standards payants si vous voulez utiliser J1939 ou NMEA2000 vous devez payer je sais pas enfin c'est une mafia quoi mais l'avantage au moins c'est que tout est défini c'est à dire que si vous achetez la spec J1939 et que vous fabriquez je sais pas un gripin connecté pour la voiture en canne et bien votre gripin sera directement compatible avec tous les autres composants J1939 et il saura directement comment les utiliser à force sérieux par contre si vous utilisez juste du canne purement standard vous savez pas savoir à l'avance ce que vous allez récupérer comme données il faut que vous ayez un dictionnaire qui vous soit donné avec l'engin que vous utilisez en canne voilà donc ça je vous ai parlé de canne comme un exemple après je pense qu'avec les informations que je vous ai données vous savez probablement aller voir plus loin si le sujet vous intéresse ou faire des tests etc si ça vous intéresse aussi pareil on pourra éventuellement faire un workshop ou quoi enfin voilà donc il y a une question qui est est-ce qu'on peut brancher la machine Espresso de Raynova avec le canne de la voiture alors oui tout à fait donc la machine à café implémentera probablement pas J1939 qui est une spécification vraiment faite pour les moteurs les moteurs à explosion il y a d'autres trucs à côté comme des batteries et des trucs comme ça mais J1939 potentiellement je pense pas qu'il y ait de canne ID qui soit là pour définir la température d'éjection de la vapeur pour un Espresso enfin voilà donc ce qui est sûr c'est que ça va s'interconnecter électriquement mais ils sauront pas forcément s'échanger des données voilà maintenant que j'ai fait le tour de canne je vais vous montrer un autre bus avec lequel moi je travaille beaucoup et vous n'avez probablement jamais entendu parler vous n'en entendrez probablement jamais parler ailleurs donc c'est le bus MVB donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails ici mais c'est plutôt pour vous montrer en fait que selon les contraintes qu'on avait énoncées au début du talk qui sont pour les réseaux industriels avec des contraintes en temps réel de sécurité des garanties sur la transmission des informations on peut avoir plusieurs variantes sur ce paradigme et donc MVB c'est le multifunction vehicle bus donc je pense que je l'ai vu utiliser que dans des trains c'est possible qu'ils soient utilisés ailleurs mais je ne connais pas trop c'est par exemple aussi dans les voitures passagers c'est le bus qui est parfois utilisé pour interconnecter les afficheurs que vous avez au dessus des sièges donc par exemple dans les trains allemands vous avez un truc qui vous dit ce siège là est réservé de je ne sais pas à Francfort à Cologne et bien il est possible que ce soit un bus MVB qui interconnecte tous ces petits afficheurs donc le MVB lui est défini avec une vitesse fixe mais par contre lui il a trois médias de transmission possible donc il y en a deux ce sont des paires différentielles comme le CAN avec un high, low et une transmission comme ça et puis un sur fibre optique donc il y a des trains avec des réseaux en fibre optique à l'intérieur et puis dans les deux médias sur paires de cuivre on va dire il y en a qui sont optimisés pour les courtes distances et il y en a qui sont optimisés pour les longues distances et puis enfin vous voyez que tous ces bus peuvent être interconnectés entre eux donc on peut faire un bus MVB à courte distance qu'on va relayer vers un bus MVB à longue distance et qu'on peut lui-même encore relayer sur un MVB en fibre optique le MVB est un petit peu différent de CAN dans le sens où c'est pas une trame complète qui va contenir le CAN ID ou MVB ID je dirais dans ce cas-ci et puis les données mais sur MVB on a un mètre de bus qui va scanner tous les périphériques un par un et pareil de nouveau c'est sur une séquence qui a été pré-allouée à l'avance donc au moment où on va entre guillemets compiler le train on va mettre tous les petits ordi et tous les microcontrôleurs dedans on va pré-définir à l'avance dire au mètre toi tu vas devoir scanner celui-là 3 fois par seconde celui-là 100 fois par seconde etc etc et en gros le mètre va lui émettre une trame qui contient une adresse donc l'adresse de l'esclave qui va répondre et puis l'esclave a un certain temps pour répondre à une trame de données qui peut faire 2, 4, 8 16, 32 ou 64 non 64 je suis plus sûr bytes de données 32 bytes je crois pardon et donc pareil ce sont des bus qui permettent vraiment d'interconnecter les voilà plein de périphériques donc le but c'est vraiment pas que vous reteniez exactement ce qu'est le MVB c'est quel cas mais plutôt que vous voyez un petit peu quelle est la réponse qu'on va donner pour interconnecter ce genre de truc ouais exactement make train je prendrai les dernières les dernières questions sur KAN qui sont un peu plus généralistes à la fin comme ça on termine cette histoire et puis enfin donc on a parlé de KAN ou de MVB qui ont des couches spécifiques ou similaires à RS485 si jamais vous voulez chercher ça ce qui se fait maintenant beaucoup c'est en fait d'utiliser de l'Ethernet le gros avantage c'est que vous avez des composants d'Ethernet qui sont disponibles lors de l'étagère donc par exemple vous prenez des switches des routers des trucs des machins et en fait vous ne devez pas investir dans du matériel spécifique qui est du coup plus cher à développer plus cher à tester et puis forcément si c'est des petites séries il va être très très cher en plus on parle de nouveau d'endroits où il y a des contraintes de sécurité et donc où tout doit passer vers une certification et donc en plus on a des composants standards en plus ça deviendra facile de travailler avec donc par exemple ici ça c'est un domaine que je connais moins j'en ai déjà vu j'ai déjà un petit peu bricolé avec mais je ne connais pas assez pour pouvoir vous faire une vraie description je vous présente juste pour aller pour le plaisir on va dire donc ici je vous ai mis un petit graphe de AFDX c'est donc un bus basé sur Ethernet et qui est fait pour l'avionique donc c'est le bus qui est par exemple utilisé dans le Boeing 787 dans l'Airbus A381 ou l'Airbus A3650 et comme vous le voyez c'est vraiment une topologie cette fois-ci vraiment comme Ethernet donc on a des switches qui sont mis en étoile plutôt que vraiment une même paire de câbles qui va interconnecter tous les composants mais ce n'est pas exactement de l'Ethernet standard ou comme sur votre réseau local chez vous dans le sens où on va pouvoir préserver une certaine bande passante pour aller d'un composant à un autre donc à nouveau je pense que vous comprendrez aisément qu'il faut donner priorité aux actions du manche du pilote vers les surfaces de contrôle de l'avion plutôt que sur le enfin je ne sais pas un truc qui n'a aucune importance comme l'inclinaison du siège ou un truc comme ça donc c'est vraiment on va réutiliser une partie de la stack Ethernet mais même pas forcément tout IP donc c'est vraiment des réseaux assez custom même si du coup les composants sont quand même plus faciles à obtenir et du coup plus faciles à se brancher sur les PC des développeurs par exemple on a aussi TCN Open qui est lui designé pour les trains et qui est le descendant d'autres protocoles qui étaient propriétaires à l'époque et le gros avantage c'est que TCN Open lui c'est une spécification ouverte donc il y a des projets open source que vous pouvez télécharger pour vous interconnecter avec un train et il y a c'est notamment aussi un projet qui est subventionné je pense par l'Union Européenne pour garantir entre guillemets une certaine interopérabilité et une viabilité du projet à long terme sur l'ensemble d'une flotte voilà et puis donc comme je disais sur AFDX parce que j'ai lu un petit peu plus cette spec avant de faire ce talk mais donc vous pouvez réserver du trafic et pareil de nouveau tous les flux de données sont pré-calculés à l'avance pour savoir exactement quelles capacités vous allez pouvoir réserver et surtout le compilateur peut vous envoyer chier si jamais vous essayez d'envoyer plus de données que ce qu'il est possible de faire et bon il y a encore un dernier truc sur AFDX par exemple il y a toujours deux réseaux Ethernet complètement parallèles donc si jamais il y en a un de deux qui tombent il y a enfin voilà les informations peuvent toujours continuer à passer je vais prendre vite fait les questions du coup alors je vais prendre la toute dernière d'abord le réseau Ethernet est câblé et si oui comment un avion peut se connecter avec cette technologie il faudrait qu'il communique par satellite donc on parle vraiment ici d'un réseau Ethernet complètement local à l'avion ce réseau n'est pas connecté avec l'extérieur et même ça fait partie du modèle de sécurité dans les transports en fait c'est plus facile de complètement isoler un réseau du reste du monde pour garantir sa sécurité même si ça ne doit pas être la seule mesure bien entendu mais c'est un premier step on va dire et donc on parle on parle vraiment d'Ethernet au sens des câbles qui sont interconnectés entre des switches et des appareils terminaux on va dire mais le réseau est complètement interne à l'avion il n'est pas connecté par satellite en tant que tel il peut y avoir de nouveau des passerelles des gateways qui sont elles connectées en lecture seule sur le bus de l'avion et qui vont transmettre des informations télédiagnostiques pour la maintenance par exemple mais ce sont vraiment il ne faut vraiment pas penser à Internet ici ou réseau d'interconnexion mais plutôt vraiment un bus qui permet de connecter tous les périphériques de l'avion entre eux si tu veux c'est un peu comme un USB on peut voir l'avion comme une sorte de gros USB avec plein de petits devices qui vont se connecter dessus alors Hyperflow qui a déjà entendu parler d'OPC UA et de Profinet qui font de la communication entre des PLC est-ce que c'est proche de ça ? Profinet je sais que je connais le mot donc moi je suis Profinet je ne suis pas sûr OPC UA c'est carrément une stack juste basée sur TCP IP qui permet de faire effectivement de la transmission d'informations entre des PLC mais entre d'autres trucs en fait par exemple OPC UA c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé récemment donc je connais un petit peu l'idée c'est que vous pouvez en gros exposer des variables qui sont rafraîchies et que d'autres contrôleurs peuvent venir explorer si vous voulez par le réseau IP et TCP mais c'est beaucoup moins avancé que les réseaux que je présente sur le slide ici qui sont vraiment on va dire complètement pré-calculés et optimisés pour faire une et une seule tâche et dont la topologie ne va pas changer ou alors seulement en cas d'incident grave on va dire je remonte encore vite fait il y a 6 moyens de convertir des informations d'une surcouche à l'autre si mon appareil veut se connecter avec un appareil d'un autre can est-ce possible de créer une adaptation automatique de l'information je pense qu'il y a des trucs qui sont complètement compatibles entre eux donc ça je connais moins les protocoles complètement propriés au dessus mais je pense que J1939 et NMEA2000 ont une spécification enfin une partie de la spécification en commun et donc ça permet par exemple de connecter un device qui est ok pour le J1939 sur un bus NMEA2000 et il marchera complètement directement après si tu veux par exemple faire un lien entre un réseau CANopen et un réseau on va dire J1939 par exemple il te faudra un petit bloc intelligent entre les deux qui traduit les informations d'un standard à l'autre mais c'est un peu si tu veux comme le routeur que tu as chez toi qui transmet enfin qui transforme les adresses locales de ton réseau local en des adresses internet de l'autre côté vers le grand réseau et inversement il te faut quelque chose un composant entre guillemets intelligent qui va faire quelque chose de mieux alors si je me souviens bien je suis plus sûr tu as dit que l'adressage des devices CAN est défini par le dev les plages d'adresses sont définies par les standards spécifiques à des industries donc ouais exactement sur CAN en gros les adresses à peu près free for all donc sur ton laptop tu peux juste l'adresse c'est juste un champ qui est au début des messages tu peux envoyer autant de messages que tu veux depuis le même device avec des adresses différentes ça ne change absolument rien l'adresse c'est plutôt un identifiant un tag si tu veux qui permet de définir quelles sont les données qui sont contenues dedans et donc quand je parlais justement par exemple de J1939 et NMEA2000 eux vont vraiment définir à une adresse spécifique va correspondre tel bloc de données et donc voilà c'est la fin de ma présentation donc le but c'est pas forcément de vous présenter dire qu'il n'y a que CAN ou que MVB ou quoi que ce soit c'est plutôt de vous montrer un petit peu l'approche générale dans ces réseaux industriels qu'est-ce qu'on va mettre en place donc comme vous avez vu ce sont plutôt des réseaux à relativement bas débit donc on part d'un mégabit dans ces eaux-là maximum et en pratique on verra souvent des buscans à plutôt 125 kilobits ce sont des trucs qui n'ont absolument aucun moyen d'avoir une configuration dynamique ou si c'est le cas c'est seulement avec des layers additionnels donc vraiment le but c'est de faire des trucs très très simples de sorte que des microcontrôleurs pas chers et avec des programmes petits donc facilement vérifiables puissent être implémentés et être interconnectés sur le buscans donc il y en a toute une myriade d'autres il y a par exemple J10708 qui a un petit peu un parallèle au buscans qui est lui standardisé par la SAE qui lui aussi comme J1939 sur Cannes spécifie un adressage standard sur J10708 il y a J1587 qui va faire ce genre de truc on a Profibus qui est aussi un autre standard allemand qui permet pareil d'atteindre des vitesses un petit peu supérieures à Cannes mais qui permet pareil d'échanger des informations plutôt dans le cadre industriel je pense que je me demande si justement Profinet n'a pas quelque chose à avoir à Profibus mais ça je suis vraiment plus sûr Hyperfloat on a aussi FIP il y a des bus aussi complètement vous en entendrez probablement jamais parler par exemple Tornade c'est un réseau qui est utilisé dans les TGV les TGV français utilisent un réseau complètement custom qui s'appelle Tornade qui est impressionnant je trouve et par contre si vous allez voir sur Wikipédia sur les bus de terrain ou les bus industriels ou les bus de véhicules il y en a vraiment des centaines et des centaines en gros maintenant il commence à y avoir un peu des standards comme Cannes ou TSN Open il y a des gens qui ont mis un comité de standardisation avec plusieurs acteurs qui sont mis ensemble pour se mettre d'accord mais au début tout le monde faisait un petit peu sa popote dans son coin connecter des câbles designer un protocole et donc du coup vous en aurez des centaines et des centaines qui se ressemblent tous les uns les autres mais globalement vous allez retrouver toujours plus ou moins les mêmes caractéristiques donc très souvent ils seront avec cette paire différentielle que j'ai présentée au début parce que c'est assez robuste aux perturbations électromagnétiques très souvent il y aura des mécanismes d'arbitration très souvent et même je pense dans la majorité des cas il y aura le trafic qui sera prédéfini à l'avance et pré-calculé comme j'expliquais vraiment être sûr que tous les devices qui sont sur le bus pourront toujours communiquer les informations qui devront communiquer au bon moment sinon il peut y avoir des accidents et aussi souvent des mécanismes qui permettent de s'assurer de la bonne réception d'un message ou de l'intégrité mais voilà donc si le sujet vous intéresse allez voir les trucs et on peut en discuter une prochaine fois soit au Wackerspace en vrai soit dans un Wackerspace virtuel je ne sais pas trop voilà alors j'ai essayé de mettre les sources des images que j'ai utilisées quand c'était possible c'était pas toujours possible hélas si le réseau par exemple AFDX sur les avions vous intéresse il y a une chouette note qui est disponible sur internet de Xilinx qui est un fabricant de matériel de FPGA principalement et là-dedans ils ont documenté comment on s'interfassait avec un réseau AFDX et j'ai beaucoup appris j'avoue que l'AFDX j'ai découvert ça hier du coup je vais reprendre vite fait quelques petites questions alors mon adresse IP d'une connexion à l'autre si je me déconnecte du Wi-Fi puis je me reconnecter une heure après aurais-je la même IP mon adresse varie-t-elle en fonction du site que je visite mon IP est différente sur Twitch que sur Facebook à un même instant alors ça c'est vraiment de l'adresse IP il n'y a vraiment pas une réponse à ça vraiment ça dépend complètement de votre réseau et de votre fournisseur d'accès internet si vous utilisez un VPN si vous êtes sur Tor ouais voilà il n'y a pas vraiment de réponse pour les réseaux IP maintenant c'est un sujet beaucoup plus complexe et différent que le réseau CAN par exemple ça mettra un talk de Smart Monday à lui tout seul juste pour étudier la question je pense IP v6 over CAN c'est pour quand les BG les Pogos ok alors je pense qu'il doit exister des projets qui permettent de faire de router du CAN sur IP ou sur un autre réseau en fait dans tous les cas c'est pas très compliqué en fait il y a moyen de le faire assez facilement avec Linux si vous utilisez Socket vous pouvez prendre une Socket CAN et puis la Socket par un tunnel TCP ailleurs c'est assez facile maintenant en tooling standard ça j'avoue je pense que ça doit exister mais je connais pas jusqu'ici ça ressemble fort au SPI sur les Raspberry Pi donc ouais donc il y a les bus SPI et Ice Quercie pardon qui sont des fois j'ai vu sur Wikipédia qu'ils en parlaient comme des bus de terrain je sais pas si c'est vraiment toujours le cas ou pas mais par exemple Ice Quercie le SPI et Ice Quercie ils sont très similaires pour les deux enfin ils sont différents ils ont des différences fondamentales mais on peut en parler de manière un peu commune par exemple Ice Quercie c'est un bus qui se trouve aussi dans l'HDMI c'est ce qui permet à votre ordi et à l'écran de négocier la résolution et le refresh rate de oui j'ai été perturbé par la question de Seigneur Rodriguez donc ouais Ice Quercie sur l'HDMI permet à votre ordi de négocier la résolution qui va afficher avec votre écran et donc d'une certaine manière ça peut aussi être considéré comme un bus de terrain dans le sens où ce sont des bus un peu spécialisés qui vont transmettre une certaine forme de formation qui va permettre à des devices spécialisés d'échanger juste sans devoir commencer à faire des trucs complexes donc dans ce cas-ci Ice Quercie par exemple est un bus relativement simple qui va permettre de setup un bus plus compliqué comme HDMI SPI aussi souvent en fait Ice Quercie et SPI sont plutôt utilisés comme des bus d'interconnexion de modules électroniques sur une carte plutôt que vraiment sur des bus qui vont faire communiquer des contrôleurs des ordinateurs distincts on va dire alors que Cannes est plutôt là pour faire interconnecter deux contrôleurs distincts est-ce que j'ai déjà participé au festival de Cannes donc pour la petite blague il y a Cannes Festival qui est un vrai projet je pense de Cannes Open j'ai regardé le code après ça n'avait pas l'air super maintenu voilà j'ai trouvé le nom drôle aussi quand je suis tombé sur le projet mais je n'ai pas jamais vraiment utilisé alors est-ce qu'il y a un peu de protection dessus ou bien quelqu'un qui connecte son PC peut faire freiner le train alors c'est une question compliquée dans le sens où effectivement déjà les bus critiques ne seront jamais directement accessibles donc vous aurez du mal à les trouver en vrai avec votre ordi et de toute façon il y a évidemment toujours des systèmes de sécurité redondants donc en général ces bus là sont déjà présents en double vous avez souvent par exemple sous le MVBA MVBB de sorte que s'il y en a un des deux qui tombe on continue à pouvoir faire fonctionner et puis même à l'intérieur les contrôleurs critiques donc par exemple le contrôleur de frein ou le contrôleur de traction lui a lui-même des mécanismes d'intégrité qui font vérifier que les informations qu'il reçoit sont correctes et il va simplement il va se mettre en sécurité si jamais il détecte la moindre erreur en gros un train s'est prévu qu'il y a le moins de problèmes il vaut mieux s'arrêter d'urgence plutôt que de bourrer dans un autre train quelque part alors dans les avions j'imagine que ça doit être plus compliqué parce que bon un freinage d'urgence dans un avion voilà et après c'est un monde que je connais moins donc je ne peux pas spécialement vous en dire plus mais ce qui est sûr en tout cas c'est que le coup qu'il y ait un problème sur un câble un endroit un point de connexion un bus c'est d'office géré c'est enfin pas forcément par le bus lui-même mais certainement en tout cas par une redondance donc un second bus qui va convoyer les mêmes informations et aussi par les programmes qui sont contenus dans tous les contrôleurs qui sont sur le bus voilà je pense que j'ai fait le tour des questions je ne sais pas si vous avez d'autres questions ouais j'avoue que c'est bizarre de parler depuis presque une heure non non tu as répondu à toutes les questions j'ai que une question de ma part ouais j'ai lorsque je parcours les trains j'ai remarqué qu'il y a des MAC adresses à côté des portes c'est les MAC adresses non ? alors tu parles des trains belges tu parles des trains belges ici ? ouais ouais alors je ne sais pas exactement si ce sont des MAC mais en fait j'ai posé la question une fois à un contrôleur et en fait ça n'a rien à voir ce n'est pas du tout connecté au train ce sont juste des autocollants ce sont des tags NFC ça n'a rien à voir dans les trains en général les connecteurs critiques on va dire les bus qui sont vraiment importants vous ne les verrez pas ils sont au minimum derrière des panneaux fermés à clé et même encore derrière dans des boîtes fermées etc c'est pas un truc enfin vous imaginez bien que s'il y avait des connecteurs qui traînaient partout n'importe qui viendrait se connecter et faire n'importe quoi donc c'est il y a d'une part une circulité physique comme je le disais de nouveau avant il y a de toute façon la sécurité dans les programmes qui sont implémentés dessus oui non attends je regarde s'il y a d'autres questions non je vois pas d'autres questions ça fait vraiment très bizarre de faire un smart modé en parlant tout seul et sans entendre de feedback et sans voir les gens mais voilà j'espère que ça vous a plu pareil si vous avez encore des questions par après si le sujet vous interpelle ou quoi que ce soit n'hésitez pas à venir me retrouver sur IRC je suis IT2 et voilà je vous fais tous des gros bisous et passez une bonne fin d'année un grand 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 merci à tous ceux qui étaient derrière à la régie et qui ont fait un travail formidable à tous ceux qui ont aussi fait des graphiques et des visuels parce que vraiment ça donne super bien bravo c'est vraiment une belle réussite je trouve cette année enfin cette fois-ci merci merci il faut dire un grand merci à C4 à Bruno et à moi et tous les vieux clans qui étaient derrière qui nous ont supporté mais un grand merci pour aussi les spectateurs d'avoir été aussi nombreux voilà je clôture ici notre notre Smart Monday Titu vous envoie un grand bisou et je vous souhaite une bonne fin de soirée Sous-titrage ST' 501